Nous avons été rencontrés depuis un certain temps, ici, une fois en un moment, et ensuite, nous étudions ensemble, certains points de l'enseignement du Bouddha. Donc on se rencontre ici depuis un certain temps, où lors de ces rencontres, nous étudions et nous apprenons des points sur l'enseignement du Bouddha. Et aussi, il y a aussi, il y a aussi, le Bouddha Henmuth, qui a venu ici parfois, et aussi, il y a des enseignements sur les points. Mais, en même temps, ces rencontres peuvent être de l'ensemble car, grâce à ces rencontres et à ce moment, même si ce n'est pas longtemps, mais une shorte temps, il y a aussi, les enseignements et les écoutes qui pensent sur le sujet du Dharma. Cela signifie, nous pensons sur notre propre situation fondamentale, et sur les moyens et les moyens pour donner des améliorations de notre situation. A donner des enseignements ici, il n'y a pas que le Grabe Rinpoche, mais il y a également le Vénérable Helmut, qui donne des enseignements ici, de temps en temps, sur divers points. Et ces réunions sont données et sont surtout bénéfiques, à travers le fait que, même si ce n'est pas un temps extrêmement long, mais un temps court, ce temps est dédié au temps pour les deux, que ce soit pour la personne qui enseigne, ou pour les personnes qui écoutent cet enseignement. Elles vont passer ce temps à penser à propos de points importants du Dharma, ou à penser sur notre propre situation fondamentale, ou également à penser sur le chemin, ou comment y apporter des améliorations. Les enseignements du Bouddha, ou ce que l'on appelle le Dharma, sont uniquement basés là-dessus, ne traitent que de ce sujet. Le Bouddha n'a pas enseigné à rien, comme une nouvelle philosophie, ou une nouvelle idée, ou un genre d'extraordinaire, ou quelque chose comme ça. Tout ce que le Bouddha enseignait, n'était pas une nouvelle philosophie, ou des nouvelles idées, ou des phénomènes extraordinaires. Mais tout ce que le Bouddha a enseigné, c'est pour mettre le point directement sur ces points, et sur l'amélioration de notre situation fondamentale. Le Bouddha nous a introduit nous-mêmes à notre manière, notre mode d'existence à nous. Parce que ceci est extrêmement nécessaire pour nous-mêmes. Parce que nous sommes tous des chercheurs de bonheur, des chercheurs de libération. et la libération de la souffrance. Oui. Et c'est-à-dire que tout le monde a beaucoup de choses à dire, des choses religieux, des choses politiques, des choses culturelles, mais finalement, nous, tous les êtres, pas seulement nous, mais aussi les animaux, tout le monde qui a une conscience, et nous, tous les êtres, nous, nous, on comprends. Tout ce que nous cherchons, c'est la heureuse et la liberté du souffrance. N'importe quoi. Donc, on peut parler de beaucoup de choses, que ce soit des choses religieuses, des choses politiques ou culturelles. Mais que ce soit nous-mêmes, ou les animaux, ou tous les êtres qui ont une conscience, la chose qui les réunissent, on est tous en recherche de ce bonheur et en recherche de la libération de cette souffrance. et ils essayent d'acheter ce bonheur, très directe, très honnêtement. Les êtres humains, au contraire, parce que la complexité de notre conscience, nous les mettre dans tous les termes compliqués, et nous les donnerons tous les noms, et nous les donnerons très important, très philosophiques, très sophistiqués. mais ce sont les only words. En essence, c'est la même. Ce qu'on cherche, ce qu'on cherche, ce qu'on cherche, c'est la même. Il n'y a pas de différence. Donc, si on fait une distinction entre les êtres humains ou les animaux, par exemple, les animaux seront beaucoup moins compliqués que les êtres humains. Les animaux seront beaucoup plus directs dans cette recherche de la libération de la souffrance. Par exemple, ils voudront se libérer directement de la faim. Ils voudront satisfaire et remplir cette faim. Donc, pour le faire, ils vont courir, à gauche, à droite, ils vont se battre pour atteindre, de manière très directe, à ce but. Contrairement à eux, nous, les êtres humains, nous sommes beaucoup plus complexes, nous avons un esprit beaucoup plus complexe. Donc, nous allons utiliser des termes beaucoup plus complexes, des termes philosophiques, des termes sophistiqués. mais, en essence, le but recherché est totalement le même qui est le but de rechercher de cette libération de la souffrance. Nous utilisons différents moyens, différentes possibilités pour obtenir ce bonheur et se libérer de ce bonheur. Et donc, nous utilisons différents moyens, différentes possibilités pour obtenir ce bonheur et se libérer de cette souffrance. Mais, le but est le même. Et aussi, fondamentale, c'est exactement le même parce que, même si les manières, les méthodes et tout de suite sont différents, mais le but est le même. Et quel est ce but ? Le but est ce que l'egoïstique de l'égoïstique de l'un seul désir. Même si on peut avoir des différences, le but sera, pour ces deux classifications, sera exactement le même. Même si les chemins utilisés, les méthodes, peuvent être différentes, le but sera exactement le même qui est... Le but est le même pour les deux sortes d'êtres, qui est de remplir, d'atteindre ce but égoïste de supprimer ces souffrances. Donc, vous savez, parce que le centre de notre recherche, de notre recherche, de notre recherche, c'est l'egoïsme, la self-cheriching attitude. Et de l'essayer, de l'être, la source d'enfants sont une fois de l'égoïstique, c'est l'essayer pour le plus d'enregistrement des effets du-quer-quer-quer-quer-quer-quer-quer-quer-quer-quer-or-quer-quer-ter-quer-quer-quer. Et cela nous activit, nous motiva, et d'une motivation, nous utilisons tellement de méthodes d'égoïsme. Nous voulons, pour ce soi, pour cet auto-chérissement de soi, nous allons vouloir quelque chose, nous allons vouloir être libres des dangers, libres des souffrances, et ceci va nous motiver pour effectuer et utiliser tous les chemins possibles pour nous libérer de ces souffrances, et pour ainsi remplir nos souhaits. C'est pourquoi, à ce niveau, il n'y a aucune différence entre les humains et les animaux. Donc, pour ceci, pour atteindre ce but, nous essayerions différentes méthodes, maintenant, pour pouvoir nous libérer de ce réel désir, de nous libérer de ces souffrances. Maintenant, la réponse, si on y arrive effectivement, est très difficile à donner de manière effective. avec tous les méthodes que nous utilisons, et les animaux aussi utilisent leur méthode, les humains utilisent leur méthode, mais pour ces méthodes, ce genre d'eternal, ce genre de désir que nous avons, de trouver de happiness et de la liberté de souffrir, est peut-être parfois très pas, très pas, très pas, très pas, très temporaire, temporaire ou en très très court temps. Ça a été fait, parce que ça a été fait, par rapport à un petit peu, Mais, le souhait de faire, par rapport à ce genre d'eternal, complète, en termes de façon ultérieure, avec toutes ces méthodes qui sont à notre disposition, ne peuvent jamais accomplir notre objectif. Que ce soit les animaux ou nous-mêmes, nous utilisons différentes méthodes pour atteindre ce but qui est d'obtenir le bonheur et de supprimer notre souffrance. Parfois, grâce à certaines méthodes, nous pouvons partiellement ou temporairement remplir ce but, ce désir d'obtenir la souffrance et d'être libéré, d'obtenir le bonheur et d'être libéré des souffrances. Parfois, on y arrive pour un court instant. Mais pour ce qui est de supprimer la souffrance de manière complète et sur un long terme, très long terme, d'une manière durable, cela ne remplit pas ce souhait, les méthodes que nous utilisons n'arrivent pas à remplir ce souhait. Et la raison pour laquelle, c'est que nous essayons toujours de faire quelque chose, ce que nous essayons de faire, ou ce que nous essayons de faire, c'est d'arranger les choses, c'est d'arranger les conditions, c'est d'arranger et ré-arranger les conditions, conditions de happiness, et conditions de souffrance. Et dans ce sens, notre desire, le désir, peut-être, peut-être, c'est parfois, si on est vraiment skifé, si on est vraiment, si on utilise des méthodes intelligentes, peut-être. Mais, mais de la fois, ils ne sont pas efficaces. Et, de toute façon, la plupart du temps, ils ne sont pas très efficaces, ou efficaces très temporairement, ou contre-productes. Donc, les raisons pour atteindre ce but, eh bien, nous essayons d'utiliser des méthodes qui vont, en fait, arranger les conditions pour être libérées de la souffrance, de ré-arranger les conditions pour obtenir le bonheur, de ré-arranger encore pour obtenir ce bonheur, et être libérées des souffrances. Mais, parfois, cela peut être effectif, cela peut marcher, pour des personnes qui auront une certaine intelligence, et elles vont utiliser certaines méthodes qui pourront marcher pour un quelque temps. Mais, la plupart du temps, ce n'est pas efficace pour trouver ce bonheur, et être libérées des souffrances d'une manière durable. Et, parfois, on est, en plus, contre-productif, on va créer le contraire. Et, la raison pour laquelle toute cette erreur, cette erreur n'est pas une sorte de pessimiste estimation. C'est un fact. C'est ce que nous voyons dans notre propre, comment nous faisons, comment nous faisons, comment nous faisons, comment nous faisons, et comment nous faisons, et comment le monde faisons aussi. et comment nous faisons aussi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est pessimiste pour nous. Alors, les raisons de ces échecs, on peut, en fait, les voir de manière effective, de manière réaliste. Ce n'est pas juste avoir des estimations pessimistes du monde, mais nous-mêmes, on peut vraiment voir tous ces échecs à notre niveau, ou même au niveau plus global, voire de manière très réaliste. Et, le raison pour laquelle, en notre façon, les méthodes, sont faillées, et ne sont pas vraiment efficaces et réussites, et ne sont pas faillées. Parce que, dans ce processus, nous ne sommes pas, vous savez, ou nous ne savons pas, ou nous ne nous ne savons pas, les causes de nos souffrances, et aussi, ce sont les causes de la cause. Ce n'est pas, nous ne pensons pas. Nous sommes seulement intéressés, ou nous sommes occupés, avec les conditions, les conditions de souffrance, les conditions de souffrance, les conditions de souffrance, les conditions de souffrance, les choses de changer, les choses de changer, les choses de changer. Et c'est une très limitée vue. Donc, parce que, ce que nous faisons, nous n'avons jamais vraiment réussi. Par contre, je ne sais pas. Donc, quelles sont les raisons, pourquoi on obtient toujours ces échecs, pourquoi on n'arrive pas à avoir du succès, dans cette recherche du bonheur, et de la libération de la souffrance ? C'est parce que, dans tout ce processus que l'on fait, eh bien, nous ne recherchons pas, nous ne connaissons pas les véritables causes du bonheur, et les véritables causes de la souffrance. On va plutôt, au contraire, toujours être occupé avec l'arrangement, le réarrangement des conditions de ce bonheur, ou de cette souffrance. Et nous avons une vue limitée, où on ne se limite qu'à ces conditions, et on ne connaît pas, on ne voit pas les véritables causes qui vont amener un bonheur et éliminer la souffrance. pour tout ce qui est produit, pour toutes les productions, il y a toujours des causes et des conditions. Il n'est pas seulement des causes, il n'est pas seulement des conditions, il y a la nécessité des causes et des conditions. la plaque de la pous conséquence, et elle demande plus de chose. Elle demande plus de causes, la pure cause et des conditions. il n'est pas tous les causes, les causes des 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 reporting, les des fruits et des des dessins. Les causes des des Takingbordes, c'est la cause. Ilsbones aussi les des causes. Les champs, l'eau et les autres choses. Toutes sont nécessaires. Même si nous avons beaucoup de bons seeds, mais si nous n'avons pas d'eau, il n'y aura pas d'eau. Même si nous avons posé beaucoup d'eau dans le terrain, mais nous n'avons jamais d'eau, parce que l'eau est de l'eau, et l'eau n'est vraiment pas d'eau, ou complètement dure, ou plein d'eau ou quelque chose. Et encore plus, rien ne va s'agir. C'est-à-dire que l'eau est très importante, c'est encore plus important. Et puis, l'eau est en contact avec le bon sol, le bon l'eau, tout. Quand ils se réunissent, il y a facilement quelque chose qui va s'agir. Donc tout ce qui est produit nécessite une cause et des conditions. Ceci est vraiment une nécessité. On a besoin des deux. Comme par exemple, que ce soit pour des arbres ou pour des plantes. Nous aurons besoin, pour obtenir un arbre et des plantes, de ces deux. Une cause principale et des conditions. Donc la cause principale sera par exemple des graines pour obtenir des fleurs. mais on aura également, ce ne sera pas nécessaire, ce ne sera pas uniquement, on n'aura pas besoin que de cette cause principale, mais également on aura besoin de conditions. Par exemple, si on a une très bonne graine qui pourrait nous donner un arbre en entier, mais si on la plante, mais qu'il n'y a pas d'eau, qu'on n'apporte pas la condition de l'eau, ou de l'humidité, ou de la terre, ou du soleil, eh bien, aussi bonne que sera cette graine, on n'obtiendra pas le fruit final qui est un arbre ou une plante. Donc, obtenir, avoir une cause principale, c'est très important, mais également, obtenir et avoir les conditions autour de cette principale cause sont tout aussi importantes. Donc, on n'aura pas besoin de la graine, on n'aura pas besoin de la graine, ou des arbres, ou des arbres, ce que nous voulons, nous devons vraiment les fruits et les fruits, et les fruits, les fruits, et les fruits, nous ne voulons pas de la graine, ou des fruits, de la graine, et les fruits, nous devons voir très attention à ceci, si il y a des fruits, de ces fruits, ou des fruits, ou des fruits, si elles sont, ou non, si elles sont, nous devons les prendre, les fruits, et aussi, si ils ne voulons pas, alors c'est possible aussi de stopper la croissance de toutes ces plantes ainsi que toutes ces plantes poissantes tant que ces plantes de ces plantes sont soudées partout et partout alors ce genre de plantes va soudre par exemple dans Auchan ici, lorsqu'on veut avoir une bonne récolte on va planter de bonnes graines et apporter de meilleures conditions pour obtenir une très bonne récolte mais également si on ne fait pas attention on va avoir dans ces champs des mauvaises herbes voire même des plantes qui seraient néfastes pour notre récolte donc là aussi nous allons devoir faire attention pour enlever les racines ou enlever les graines de ces mauvaises herbes ou de ces plantes venimeuses qui pourraient faire des dommages à notre récolte donc il est important également aussi d'enlever ces mauvaises graines qui pourraient apporter des dommages à notre bonne récolte mais si on les enlève et qu'on les laisse sur le côté alors là on pourra avoir ensuite en donnant des bonnes conditions avoir une très bonne récolte donc ainsi tout dépend des causes principales juste comme pour la cultivation de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau nous devons faire toutes ces choses en même temps pour la cultivation de la virtue aussi dans l'eau de l'eau de l'eau ça fonctionne exactement dans l'eau de l'eau vous savez et ce que l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau comme vous le savez, le field outside est le «vère » que vous avez de l'eau de l'eau de l'eau où vous avez de l'eau de l'eau et de la mettre en l'eau et de l'eau et de l'eau de l'eau en même temps que l'eau est notre propre humain sur cette direction vous avez de l'eau de l'eau et de l'eau de l'eau et de l'eau de l'eau avec le favorable condition pour donner à eux et ensuite, ces virtuose qualités ou ces virtuoses vont se développer dans notre mind et comment on est dans notre mind comment les virtuoses vont se développer ou se développer ou se développer ou se développer ou se développer complètement devoid de la virtue ça dépend tout de suite de notre travail inner de la cultivation de notre mind Donc la cause principale pour obtenir un champ externe dans nos champs c'est d'avoir une bonne cultivation donc pour ce qui est de cultiver les bonnes vertus ceci va se faire en nous donc c'est comme si notre propre champ dans lequel on va devoir cultiver des bonnes vertus seront en fait notre propre esprit c'est donc dans ce champ que l'on va pouvoir planter des graines de vertu et ensuite y apporter toutes les conditions nécessaires pour que ces graines de vertu puissent se développer dans notre propre esprit et ainsi pouvoir les laisser grandir dans notre esprit maintenant tout dépend de notre notre travail intérieur de le faire ou de laisser ce champ intérieur ou de laisser notre esprit se laisser emporter ou je vais dire presque en jachère ou les mauvaises graines pourraient prendre toute leur place ceci dépend de notre propre de nos propres vues et de notre propre travail intérieur ou notre mental reste empty very dry and empty nothing here is really worthwhile is growing in it or growing something but very ready or abundantly growing it all depends on our inner travail donc ceci est un travail mental interne dans notre dans l'esprit dans notre champ de notre propre esprit c'est un travail interne de ne pas le laisser d'une manière sèche ou vide ou parfois on peut rarement avoir quelque chose qui pousse mais le fait de vouloir ne pas le laisser dans cet état sec ou vide mais d'y faire grandir des graines de vertu tout ceci dépend de notre travail interne abondance in france there's not abundance abondance 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 pour les avoir ou on d'avoir les vertus grow so abundantly that means not here and there somewhere really everywhere ou le fait d'avoir des graines de vertu qui vont grandir en abondance et pas juste de manière épisodique là 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 mais vraiment en abondance ceci dépend de notre travail intérieur donc tout dépend si nous sommes tout dépend de notre propre fermier intérieur since everything has to grow on that inner field of our mind so for us it's very very important to know more precisely and correctly about the nature of the mind about the function of mind how this mind actually works what is nature and so on is a very important for us a most important subject for us to to learn donc ce qui est le plus important pour nous donc à apprendre sera pour faire ce travail interne ce travail de fermier interne pour pouvoir travailler sur notre champ intérieur de notre esprit sera comment quelle est la nature de cet esprit comment est son fonctionnement comment il fonctionne ceci sera la chose la plus importante pour nous à apprendre donc la dernière fois Ringoce a indiqué qu'aujourd'hui il allait parler sur l'esprit et ses fonctions de manière plus précise donc c'est pour ceci à cause de ceci de ce que vient d'expliquer cette importance de connaître son esprit tout ce qui arrive dans cet univers tout ce qui arrive dans l'univers dans l'autre univers que ce soit quelque chose de bon de mauvais des souffrances tous les résultats tout ce qui arrive dans cet univers dépend de la produit du vrai esprit est un produit de notre esprit donc c'est pour ça qu'il est écrit dans les écritures que dans les trois mondes il n'y a rien de plus grand que l'esprit il n'y a rien de plus terrifiant que l'esprit il n'y a rien de plus vertueux que l'esprit est-ce qu'il n'y a rien de plus grand de plus grand de souffrances que nous entendons sur l'individu et le collègue les grandes dangers et les souffrances que nous entendons sont tous mind-made et les grandes achievements et nous parlons de l'enlite et ce genre de choses sont aussi mind-made donc les grandes souffrances nous parlons de plus grand que l'on parle aussi que l'on recherche l'illumination si aussi sera créé par l'esprit les tragédies les souffrances inimaginables tout est créé par l'esprit donc même par exemple lorsque l'on parle des guerres mondiales la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale qui sont des totales souffrances inimaginables on peut même dire une folie de l'humanité tout ceci est créé à travers l'esprit des êtres des êtres il vient de l'esprit toutes ces potentialités négatives puissante, toutes ces potentialités ont partie de notre esprit, sont dans notre esprit. Donc on peut penser, peut-être, que tes potentialités négatives étaient l'apanage juste de quelques personnes qui auraient créé cette première, deuxième guerre mondiale. Alors oui, ça peut être le cas, mais toutes ces potentialités négatives, ces forces négatives sont également, elles, aussi présentes dans notre propre esprit comme dans celui de ces quelques personnes. Donc nous partageons avec tous les autres êtres, ces potentialités, ces potentialités, comme nous, nous partageons avec tous les autres êtres, whom we call samsaric beings, or ordinary beings, like ourselves, we share with all of them. Donc nous partageons avec tous les autres êtres, ces potentialités négatives, nous partageons avec eux ceci. Nous sommes nés avec ces potentialités négatives dans notre esprit. Nous partageons donc avec eux, tous ces êtres, pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres que l'on appelle samsaric, nous avons tous, nous sommes tous nés avec ces potentialités négatives. Samsaric, cela veut dire des êtres cycliques qui ne sont pas libres. Donc nous sommes tous des êtres qui vivent de manière cyclique et qui n'avons pas de liberté. Cela veut dire que nous ne sommes pas libres, cela veut dire que nous n'avons pas une liberté sur notre esprit, nous n'avons pas un contrôle. Nous n'avons pas la liberté de pouvoir contrôler notre esprit et ceci est une non-liberté. Donc lorsque nous disons que nous n'avons pas de liberté, cela veut dire que nous n'avons pas de liberté et de contrôle sur notre esprit. Et que ce dernier est donc dirigé par quelque chose d'autre. que nous n'avons pas de contrôle de notre esprit. C'est une autre esprit. C'est simplement que c'est qu'il est sous le contrôle des illusions. C'est sous le déluté. Our mind is full, fully under the control of our delusions at the moment. It's not like that. Sometimes it's under the control of delusion. Sometimes it's free. There's no such thing. It's all the time under the control of delusions. It's the only question of how intense it is. Very intensively or a little bit lightly, it is all time under the control of delusions. It doesn't mean that our mind would be controlled by something else, like we could think of an being that has a power, an externe, an extender to us, who would control himself, our mind. It's not that. Our mind is in control of our own mental perturbations. In a complete way, in this moment. Ça ne veut pas dire que parfois il serait un petit peu libre de telle ou telle perturbation mentale. Mais notre esprit est tout le temps sous le contrôle de ces perturbations mentales. C'est juste une question d'intensité. Parfois, elles seront un peu moins intenses ou un peu moins présentes. And also, when we say it is under the control of delusions, it does not necessarily mean that when we say all the time under the control of delusions, it does not mean that we are all the time under the control of anger or all the time under the control of jealousy. This is also very often the case. Things like jealousy, things like attachment, things like dislike can be quite impermanent. Can sometimes depend on who you are. For some, for many, they are quite permanently present in manifesting in that mind. Maybe for some, no, but there are still other things, more fundamental kind of delusions like ignorance, like egoism. And these delusions are all the time non-stop, even during our sleep and all the time controlling our mind. Always we are never ever free from them, even for a minute, even for a second. They are constant. That is the constant climate, climate of our mind. That's why we are called samsaric being, helpless samsaric being. Lorsque l'on dit que notre esprit est sous le contrôle de ces perturbations mentales, on peut reprendre par exemple la colère ou la jalousie, ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours actives ou présentes. Alors, si on prend également l'attachement, certaines personnes pourront avoir cet attachement de manière plus ou moins permanente, et peut-être certaines personnes l'auront de manière moins présente dans leur esprit, cet attachement. Mais par exemple, si on prend les perturbations mentales, ça c'est la même chose pour la colère, la jalousie. Et si on prend par exemple les perturbations mentales que sont l'ignorance et l'égoïsme, ces deux perturbations mentales sont quant à elles, tout le temps, notre esprit est de manière constante, sous le contrôle de ces deux, de l'ignorance et de l'égoïsme. Il n'y a pas une seule minute ou même une seule seconde sans laquelle notre esprit n'est pas sous le contrôle de cette ignorance et de cet égoïsme. Donc, ceci est le climat, on pourrait dire, l'état de notre esprit. Climat permanent. Le climat permanent de notre esprit. Et donc, c'est ceci que nous sommes des êtres samsariques, ça veut dire que nous ne sommes pas libres. Donc, le climat, le temps dans notre esprit n'est pas si bon. Tout le monde parle de l'égoïsme, de l'égoïsme, de la grande discussion sur le changement climatique et le changement climatique. Mais il ne change jamais, c'est le climat dans notre esprit. Il ne change jamais. C'est toujours le même. Pas le même bon weather tout le temps, le même bad weather tout le temps, le même bad climate. Là, il doit changer, mais il ne change pas. Donc, maintenant, on entend beaucoup parler de ces discussions sur les changements climatiques dans notre monde, de grands changements. Mais il y a un endroit où il n'y a jamais de changement. C'est donc le climat, le mauvais climat qui se trouve dans notre esprit. Et ceci, il n'y a jamais de changement. Always bad. It's all time bad climate. Donc, c'est toujours mauvais. Il fait toujours mauvais temps. Donc, c'est l'actual situation. Et parce que, vous savez, les délusions, comme l'ignorance, comme l'egoisme, est toujours là, présent. Et en un stable, en un stable way, très bien-founded, très très-réprocée, dans notre esprit. Et c'est le problème. fundamental problem. Because of that, there, we can never really experience really, the real peace or real happiness that we are seeking. As long as our mind in such a state, it's not possible to experience a real peace and a real happiness. Donc, ceci est notre situation actuelle de notre esprit. Et ceci est à cause, donc, de cette présence permanente de l'ignorance et de l'égoïsme. D'une manière stable, ces deux qui sont enracinés en nous. Et ceci, donc, est le problème fondamental de notre esprit qui nous empêche d'expérimenter une vraie paix intérieure ou un vrai bonheur. So, therefore, in order to really develop really more peace and happiness, etc., in one's mind, we first have to work with these negative forces which control our mind, who has to challenge these negative forces within. Donc, dans le but de pouvoir vraiment développer cette paix intérieure, ce bonheur, eh bien, nous allons devoir faire face, combattre, avoir un challenge face à ces forces négatives qui se trouvent dans notre esprit. But, first of all, we need to know a little bit better how they exist, what are their nature. Donc, tout d'abord, en premier, nous devons connaître comment elles existent et quelle est la nature de ces forces négatives. Donc, c'est pour ceci, que c'est pourquoi maintenant nous allons apprendre de manière plus précise quelles sont ces forces négatives et quel est notre esprit. Et c'est pour ceci pourquoi Rinpoche a appris ce livre qui se trouve à côté de lui qui traite de l'esprit et de ses fonctions ou des facteurs de l'esprit. Buddha as taught about all these things in the most precise and complete way in various teachings and especially in the teachings of Abhidharma and also in the teachings of the Tantra. Where Buddha has the most important explanation, the most precise and profound about the function of the mind, Ensuite, on doit se référer à l'enseignement d'Abhidharma et à l'enseignement du Tantra. Donc, pour avoir une compréhension complète de nos esprit, nous allons donc devoir suivre les enseignements qui se trouvent dans les enseignements de l'Abhidharma et du Tantra. Mais il va falloir combiner les deux. On ne pourra pas se référer uniquement, par exemple, aux enseignements des Tantras et ne pas suivre ceux de l'Abhidharma. Ce serait une manière incomplète. Donc, pour quelqu'un qui a l'enseigné, a l'enseigné, a l'enseigné et l'enseigné, et maintenant, il a l'enseigné de l'enseignement et l'enseignement de l'enseignement, mais sans engager en ces enseignements des Tantras, notre compréhension de l'enseignement est très, 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 si on a vraiment compris exactement et bien ce qui est fait en l'Abhidharma, notre compréhension de l'enseignement a déjà été plus vaste et plus profonde, mais toujours, il reste encore incomplète. Et si quelqu'un qui pense que je l'enseigné, tous les Tantras ou quelque chose comme ça, mais qui n'a jamais payé l'enseignement, ce qui est toujours en l'abhidharma, il reste encore totalement incomplète. Donc, pour obtenir une full compréhension de la façon dont ces choses, surtout comme le cerveau, parce que le cerveau est un phénomène assez certain, donc, pour le cerveau et toute sa nature et ses fonctions, on a besoin de combiner les deux, et puis, il sera quelque chose de complet. Donc, si, par exemple, quelqu'un aurait étudié de manière complète, aurait une grande connaissance de l'Abhidharma, et donc de l'esprit et de ses fonctions, mais ne pourrait pas suivre les enseignements des Tantras, ce serait une connaissance qui serait incomplète. Donc, effectivement, dans l'Abhidharma, les connaissances seront très vastes et importantes par rapport à l'esprit, mais cela restera de manière incomplète. Alors, ça peut être aussi dans le chemin inverse, connaître uniquement et ne suivre uniquement que les enseignements sur le Tantra, et ne pas s'intéresser à ce qui est enseigné dans l'Abhidharma. Ceci nous laisserait des connaissances de manière incomplète, parce que connaître l'esprit, l'esprit est un phénomène très subtil, et pour connaître sa nature ou ses fonctions, il faut en avoir une connaissance de manière complète, et c'est pour ça qu'il faut, de manière conjointe, étudier les Tantras ainsi que l'Abhidharma. Donc, c'est-à-dire qu'il est toujours élevé par les maîtres, nous devons prendre les Tantras et les Tantras, et on doit apprendre et pratiquer en un état. Si on laisse l'un à l'autre en favor de l'autre, et on est juste satisfait avec l'autre, on laisse l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il a mis beaucoup l'emphase sur le fait qu'il faut étudier autant les Soutras que les Tantras. Il faut les étudier d'une manière unie, et pas uniquement se cantonner uniquement soit les Tantras ou les Soutras. Parce que, de ce fait, à ce moment-là, cela serait une connaissance qui resterait partielle. Donc, par extension, notre pratique deviendrait partielle. Et spécifiquement, pour la connaissance de l'Esprit, de sa nature et de ses fonctions, on ne peut pas se permettre d'avoir une connaissance partielle. Et c'est donc pour ceci qu'il est toujours mis en face sur le fait d'étudier les Soutras et les Tantras de manière unie. pour la connaissance de l'Esprit, donc les guides, les faitsous d'��요 grandeangingés de Avidharma et de Tandera enüllant une précision expliqué tout par de Mahouda, de la décision인�udent, debatient de commenter isolaire, Explained all those things in the utmost great details and so on. But that will be for us too much to study about. But still there is possibility to learn about these things on the basis of some instructions, some teachings of some master who gives a very clear and essential meaning of these things in a not so elaborate but in a quite summarized manner. So we shall follow such kind of concise instructions and then try to understand these things. If we want to make comments on these texts, whether it is Indian or Tibetan, if we wanted to study all this, then it would be much more than for us. But there is a possibility to base some instructions that will be clear and that in the essence, the essential meaning will be given to us. These instructions will be given to us in a concise way and will be given to us in a concise way of teaching these things. That's all in this way. So let's follow the way. Therefore, I found this very precious teaching of one Un grand tibetan master, il y avait environ 200 ans, il y avait un grand master, Yashik Yeltsen. Il y avait donc beaucoup de commentaires sur les sujets, sur les sujets, sur les pratiques de meditations, sur les rituels, sur toutes sortes de choses. Dans son enseignement, il s'appelle l'explanation sur le cerveau et ses fonctions, ou le cerveau et les facteurs mentaux. J'ai pris cela comme une bonne base pour nos étudiants ici. Rinpoche a pris ce livre, dans lequel on trouve un texte d'un grand maître tibétain, Yashik Yeltsen, qui est né il y a environ 150 à 200 ans, qui a écrit beaucoup de textes très précieux, qui ont apporté une grande aide, que ce soit au niveau des sutras, des tantras, de la pratique de la méditation, ou également des rituels. Rinpoche a donc pris un texte que ce maître tibétain, Yashik Yeltsen, a écrit, et qui s'appelle l'explication sur l'esprit et ses fonctions, ou ses facteurs mentaux. C'est un de ses œuvres, il y a environ 20 volumnes comme ça. C'est un de ses œuvres. Et dans ce livre, nous allons étudier, il y a une très petite partie. Il y a seulement cette partie. C'est un texte. Il y a encore beaucoup d'autres textes. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est un volume dans lequel il y a tellement de petites sections. C'est un texte que nous allons parler avec. C'est un texte. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais il y a tous ensemble 20 volumnes. Et il y a un grand, grand écrivain. Et il y a tout, tout ce qu'il a écrit, la pratique de la sutra, tantra, la philosophie, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout. C'est le maître d'8e Dalai Lama. Maintenant, nous avons 14 Dalai Lama. C'est l'8e Dalai Lama. Il était le maître d'8e Dalai Lama. Pas seulement le maître d'8e. Ce grand maître tibétain, Yeche Dielsen, était également le maître principal du huitième d'Alaï Lama. Actuellement, nous avons le quatorzième d'Alaï Lama, donc ce grand maître tibétain était son maître principal du huitième d'Alaï Lama. C'était un escrivain extraordinaire qui a écrit des textes extraordinaires et très bénéfiques, autant sur les sutras, sur les tantras, sur la philosophie. Et par exemple, la Rinpoche ne tient qu'un seul volume de son travail. Il existe 20 autres volumes qui contiennent tous différents textes. Donc là, la Rinpoche vous a montré une petite partie que nous allons étudier de ce volume-ci, qui est juste un petit texte, mais tous les autres, 19 autres volumes et le reste de celui-ci contiennent un travail extraordinaire de ce grand maître, Ieshe Gelsen. Il est un homme qui a lu un grand commentaire sur le Guru Puja. Le Guru Puja est un Guru Yoga que nous faisons tous régulièrement, qui est composé par le premier Panjian Lama, un Guru Yoga très important. Et ce maître a écrit un commentaire à ce Guru Yoga, un très important enseignement et un guide pour la méditation de ce Guru Yoga. Et ce grand maître tibétain a écrit un très grand commentaire sur les Lama Chapa ou les Guru Puja que nous faisons. C'est un Guru Yoga qui a été, elle, ce Guru Yoga a été écrit par le premier Panjian Lama. Et donc ce grand maître tibétain, Ieshe Gelsen, a écrit un très grand commentaire de ce Guru Yoga, qui est très très important, qui est une ligne directrice dans la méditation de ce Guru Yoga. Donc il était l'un des enseignants des 8 Dalai Lama. Les 8 Dalai Lama ont eu quelques enseignants. Le premier, Gonsarambuche, alors que ça n'a rien à faire avec moi, mais je devrais être le 5e Gonsarambuche, dont je n'y crois pas. Mais en tout cas, avant moi, il y avait 4 autres Gonsarambuches. Et ce premier Gonsarambuche était aussi l'un des enseignants des mêmes Dalai Lama. Donc ce 8e Dalai Lama a eu plusieurs enseignants, plusieurs maîtres. Donc le maître principal était ce Ieshe Gelsen. Gonsarambuche nous dit que le premier Gonsarambuche était également l'un de ses maîtres, l'un des maîtres du 8e Dalai Lama, donc Gonsarambuche le 5e. Et donc le premier des Gonsarambuche de la lignée était l'un des maîtres du 8e Dalai Lama. Le premier Gonsarambuche de la lignée était l'un des maîtres du 7e Dalai Lama. Il était un érudit et un très bon méditateur, etc. Le premier ? Le premier, oui. Donc le premier Gonsarambuche était un... Tous les 4, excepté le 5e. Donc Gonsarambuche dit que les 4 premiers Gonsarambuche étaient des érudits et des grands méditants. Ça, je vais le dire, mais je ne suis pas d'accord. Et le 5e, non. On n'est pas d'accord, non. Peut-être que le troisième n'était pas très bon. Je pense que le troisième... Peut-être que je suis plus connecté avec le troisième. Le 4e était très bon. Il était très bon. Il était aussi un érudit et il vivait longtemps dans la Mongolie et tout ça. Donc Rinpoche dit que le quatrième, donc son prédécesseur, le quatrième Gonsarambuche était un grand maître, un érudit qui a vécu très très longtemps en Mongolie. Par contre, le troisième Gonsarambuche était... Il n'était peut-être pas ainsi grandi. Et Rinpoche dit qu'il serait plutôt relié à celui-là. Alors, il ne sait pas et il n'a rien à dire par rapport à celui-ci. Mais de toute manière, le premier Gonsarambuche était vraiment un très très bon maître. Et celui-ci, l'auteur de ce texte, qui était aussi un maître des 8e Dalai Lama, aussi un disciple du premier Gonsarambuche. Donc le grand maître qui a écrit ces textes, les 20 volumes, donc Yeshe Gielsen, qui était le maître principal du 8e Dalai Lama, lui-même, ce maître, était également un des élèves du premier Gonsarambuche. Alors, dans ces textes, souvent, le texte commence par un hommage ou des explications d'introduction. Mais là, Rinpoche souhaite aller directement au point principal du sujet. Donc, les explications qui sont données ici concernent l'esprit et ses facteurs mentaux. Parce que, il y a deux choses. Dans le sens, citta et citta. Dans le sens, citta et citta. Dans le sens, citta et citta. Il y a deux choses. Citta, c'est le sens, comme le bodhi-citta. On parle toujours de bodhichitta. Chitta est le MIND. Et Chaita, en sanskrit, c'est le mental factor. En tibetan, Sem. Chitta, c'est le MIND. Et le mental factor, c'est le Semjum. Semjum, c'est ce qui s'est élevé de la MIND. C'est le MIND et ce qui s'est élevé de la MIND. Donc, de cette façon, ça s'est traduit comme le mental factor. En anglais, le mental factor. Le MIND et le mental factor. Donc, ici, dans l'esprit, nous trouvons deux choses. Chitta, en sanskrit, Chitta, ou Sem, en tibetan, qui va être traduit en français par l'esprit. On entend souvent parler, dans le bouddhisme, de la bodhichitta, qui est l'esprit, ou l'esprit d'éveil, pour le mot bodhichitta. La deuxième chose sera Chaita, en sanskrit, ou Semchum, en tibetan, qui sera traduit par les facteurs mentaux. Donc, qu'est-ce que sont ces facteurs mentaux ? Ce sont les facteurs qui apparaissent de l'esprit, qui viennent de l'esprit. C'est la même chose que, lorsque nous aurions un océan et les vagues. Donc, les vagues, lorsqu'elles apparaissent, elles apparaissent à travers et de l'océan. C'est la même chose que les facteurs mentaux qui apparaissent à travers ou depuis l'esprit. En premier, nous devons savoir quelle est la nature de l'esprit. Alors, la nature de l'esprit est d'être claire et connaissante. Que la nature de tous les esprits est d'être claire et connaissante. Clear does not mean clear in the sense of luminous or something like that. Clear here means devoid of any material properties. Cela signifie la couleur, la forme, le poids et des choses comme ça. Claire, ici, ne veut pas dire de manière lumineuse, mais Claire, ici, indique que c'est sans propriété matérielle, que ce soit la forme, le son, la couleur ou le poids. Parce que ce n'est pas composé de particules matérielles comme des atomes ou des particules subatomiques. Parce que cet esprit n'est pas composé de matière, de particules de matière. Il est composé, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Ce qui est signifié de composé et non-composé, toutes ces choses, ici. La dernière fois, Rinpoche avait expliqué ce qui était composé et non-composé, également. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Si vous l'avez oublié, c'est encore la même chose. Donc, Rinpoche, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, mais je pense qu'il va nous rafraîchir un petit peu. Donc, les phénomènes se divisent en deux sortes de phénomènes. Les phénomènes composés et les phénomènes non-composés. Aujourd'hui, nous allons laisser de côté les phénomènes non-composés. On va uniquement traiter les phénomènes composés. Donc, les phénomènes composés, on en dénombre trois sortes. La matière, en premier. La conscience. Et ensuite, le troisième, qui est un troisième phénomène. qui est appelé non-associé phénomène. Composé, mais non-associé. Non-associé, ça veut dire qu'il n'y a pas des qualités physiques, ni des qualités mentales. C'est complètement un autre genre. Composé, mais un autre genre. Un troisième groupe. Donc, le troisième groupe de ces phénomènes composés, que l'on appelle des phénomènes non-associés, ils auront la caractéristique de ne pas avoir de qualités physiques ou de qualités mentales. C'est bon, ils sont composés, mais c'est une troisième sorte de phénomènes composés. I have explained this already last time. Now I would ask you, could you give me one example of this third phénomène. Donc, Rinpoche avait expliqué ceci la dernière fois, donc c'est le moment de l'interrogation, et il va vous demander si vous pouvez lui donner un exemple de ce troisième, de cette sorte de phénomènes composés qui n'ont pas de qualités physiques ou mentales. Le temps. Voilà. Exactement. Ok. Le temps, oui, mais l'espace, non. L'espace, quant à lui, est dépendant des phénomènes non-composés. L'espace, quant à lui, est dépendant des phénomènes. non-composés. So, but, this answer is right. It's the time. Time is such a composed phenomenon. It doesn't have physical, material attributes, nor mental attributes. but it's still composed, and it's phenomena existent and composed. Donc, c'est exact, le temps est un phénomène composé, n'a pas d'attribut physique ou d'attribut mental, mais le temps est un phénomène composé. One more example still is not only time. Un autre exemple. L'humanité. Humanité, yes, this is also right. Very good. Oui. Donc, l'humanité également. Yes, when we talk about humanity, it is a phénomène, composed phenomenon. Humanity, mankind, humanity. Humanity is not physical, humanity is not mental, but it is still a very important composed phenomenon that exists. Donc, effectivement, l'humanité est un phénomène composé, mais n'est pas un phénomène composé des matières physiques, avec des attributs physiques ou des attributs mentaux, mais cela reste quand même un phénomène composé très important. Because humanity is not not regarding to one person, it is that humanity is a collection of human beings. And also, like, when we talk about sentient beings, being is also belong to this category. Donc, l'humanité ne fait pas référence à une seule personne, mais à une collection de personnes. Comme lorsque l'on parle des êtres sensibles, cela est composé d'êtres. So, sentient beings is also a third category. So, like that, a third category has so many different kinds within it. Donc, les êtres sensibles, également, font partie de cette troisième catégorie des phénomènes composés. Il y a beaucoup de différentes sortes de ces phénomènes composés dans cette troisième catégorie. Donc, on trouve ces trois catégories qui est la première, la matière, la matière physique, la deuxième, la conscience, le mental, et cette troisième sorte des phénomènes composés. C'est une partie et la deuxième partie est la non-composée. Donc, ceci est la partie des phénomènes composés et il y a l'autre partie des phénomènes non-composés. ou, des phénomènes Ils aussi classifient les choses en 3, mais c'est un très, 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 très classifiant. Ils parlent de matter, time, et space. Matter, time, et space. Donc, ce n'est pas à tout inclusif. Donc, si nous appliquons le matter, time, et space, de ce classifiant en buddhisme, matter, consciousness et la troisième catégorie, et puis non-compose, ces quatre divisions, alors, c'est, 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 c'est. C'est, 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 c'est d'��ure, c'est qui m'ont dit. C'est plus qu'en-jeu. C'est plus qu'en-jeu. Ce n'est pas d'étudiant, des-d'aw-jeues. C'est plus qu'en-jeu, c'est plus qu'en-jeu. Mais quand on parle de matter, c'est une autre chose très différente. C'est plus qu'en-jeu, fais-moi l'actual, dis-d'aut-e, c'est une autre chose qui est. C'est plus qu'en-jeu, ça ne parle pas de conscience. C'est pas ce que les psychologues. So they talk about matter, which is the first of the composed phenomena, and no talk about it. And now they talk about time. There's only one kind of this third group. As I said, this third phenomena, which is neither form nor consciousness, but it compose many many things, and one of them is time. So that is classified as one big. So matter, time. And then suddenly comes space. Space is not composed phenomena. Buddhism is in the non-composed phenomena. Non-composed phenomena has so many different things in it, not all same. One of them is space. So therefore, in western science, they talk about these three types of phenomena, matter, and time, and space. Then, if we apply that to the Buddhist classification of the phenomena, it only applies very partially to three different objects. But does not explain the entire existence. There are still many many things, which are out of these three things. First of all, the mind is such important thing, which they have totally left out. Now they begin to make research. But otherwise, in the natural science, this is not something to talk about. And now they see there's a close relation with natural science and psychology and so on, so on, so on. Now they begin to make researches. But before the idea was, that mind is only part of the matter. It's part of the brain or brain. And so therefore, they included either, included it in the matter. Because beside the brain, they could not explain any nature of the mind. which, this is old school, but now in the new school, they are thinking differently. You know, they are not thinking anymore. Their mind is only just function of brain. This is the old school. And the new school is not anymore like this. They are coming much closer to Buddhism. On this, I talk too much. In the modern science, especially Western science, they classify the phenomena in three sorts. First, the matter. Then, the time. And the space. So this classification will be partial in comparison to the bouddhism, the phenomena composed or non composed. For example, they have totally put together what is the consciousness or the mental. It does not enter into their classification of these three sorts, which is the matter, the time and the space. They have put together the consciousness and the mental. Maybe they have left it as a work for psychologists, but they do not treat it. However, this is what is done in the classification of the bouddhism, which will have a more precise classification. For example, the space is a non composed phenomenon. In the modern science, it will be the same. First of all, the matter is the same. In Buddhism, there is a matter. In Western science, there is a matter. But actually, it is not totally the same. That is quite a big difference. But anyway, that is okay. And then comes consciousness, which is not at all included. Then there is space, which is one example from the side of the non composed. The non composed is not only space, but space is one example. So that is included in these three categories. Yes. So, let's take a look at the matter. For example, for the matter, it is classified as in Buddhism or in Western science. For what is consciousness, it is classified as in Buddhism. But it is not classified as in Western science. For what is space, it is classified as in Buddhism. And in science, it is only an example of non composed phenomenon. In Buddhism. In Buddhism. Yes. This is also included. This is also included. And it is also included in the Western science. Yes. And now there is time. Time is also included, but time is only one example of this kind of non associated phenomenon. There are 14 different kinds of Buddhism speak about this non associated phenomenon. 14 different kinds. Out of that time, it is only one of them. So, this is recognized also in Western science. So, this classification Western science classification of phenomena and then the classification in Buddhism of the phenomena. There are some other similarities, but it does not apply completely to all. They are not mutually inclusive. So, this classification, for example, is the phenomenon in Buddhism and modern science. There are some similarities, but also some in modern science. It will be less precise. Like, when Rinpoche talked about the mind of 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 the mind. In the old school, we thought that the mind of the mind was only included in the brain and only linked to the function of the mind of the mind of the mind. Now, the new ways of thinking are closer to Buddhism, which do not think that the mind is only linked to the function of the mind of the brain. Many scientists are making research and there comes always more and more people who are going through the process of death and then come back to life. And then they give the account of experiencing something like clear light and so on at the very, very final state of the death. It is a time after even that brain function all stopped. Brain functions have stopped. Of course, heart already before and even brain functions stopped. But still the person at such state are experienced objects, you know, like light and such kind of things. And after they came back to life and then give their account, which gives them, the scientists, now a new idea. So the mind is not only brain functions. Brain functions has already stopped, but still the person is perceiving something. So that means mind and the brain functions are not identical. It's not the same thing. That's what they are discovering. These are modern science, you know, more, not old school science, but modern science. The modern science is now more and more research and more precisely in the process of death. Like for example, when we talk about these experiences of proximity to death, people who come back to life, who will be able to talk about their experiences that they have experienced during this experience of proximity to death. When the heart, in first of all, has stopped working and then the brain has stopped working and then the brain has stopped working. The person, quant to her, continues to have experiences, objects. And suddenly, she comes back to life and will be able to give their relationship to life. So, gradually, 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 gradually. She comes back to life and will be able to talk about what she experienced, what she experienced, what she experienced. And so, we see that the brain, quant to her, doesn't work anymore. But the person, quant to her, continues to have experience. So, we see that the brain is not only related to the function of the matter of the brain. And so, that's where modern science begins to leave this old school where we thought of this way. But anyway, this is not our topic. I spoke about that last time too. Now, the question is, the mind which is composed phenomena, there is matter, mind and the third group. So now, mind, we are dealing only with the second of this composed phenomena. Now, we come back to the main subject, which is the spirit and which is composed of these phenomena. The first being the matter and the second being the spirit. And then, we find this third phenomena. Composed and non-associated. Yes, non-associated. So now, about the mind and generally already have said. The nature of the mind is clear and cognitive. So, clear means non-material, has not any material property. So, like Rinpoche l'a dit tout à l'heure, revenons à cette qualité de l'esprit qui est d'être clair et connaissant. Donc, clair qui n'a pas d'attribut de matière. And cognitive, what is mind? It's nature, any mind, positive, negative, whatever. All minds are cognitive. So, that means they cognize something. A mind is a subject which always perceives an object. Donc, maintenant, venons à ce terme connaissant. Donc, tous les esprits, qu'ils soient positifs ou négatifs, right or wrong, bon ou mauvais, tous sont connaissants. Donc, l'esprit est un sujet qui va percevoir un autre objet. Donc, il y a cette corrélation sujet-objet. Donc, dans le bouddhisme, lorsque l'on parle de sujet, on va parler, par exemple, des êtres sensibles, des personnes, de l'esprit ou de ce qu'on appelle un mot, de l'esprit. Donc les mots, on ne parle pas uniquement de n'importe quel son, mais ce sont surtout des mots qui expriment quelque chose, là aussi ce sera un sujet. C'est un sujet qui est toujours un sujet, c'est un sujet qui est toujours un sujet. Mais ce qui est un sujet, ce qui est un sujet qui est toujours un sujet. Mais ce que nous avons besoin est le MIND. Le MIND est le sujet qui est le sujet, parce que le MIND est le qui connaît l'object. Donc le MIND est toujours cognitif, c'est toujours une cognition, toujours ce qui connaît l'object. Rightly or only. Pour en revenir aux mots, donc par exemple prenons le mot comme celui d'une personne. Cela exprime, le mot exprime que ceci est une personne. Comme par exemple aussi également le mot maison ou table, ce sera des sujets. Les mots deviendront des sujets qui signifient que ceci est une maison et ceci est une table. Maintenant laissons les mots de côté et revenons à l'esprit. Cet esprit qui est connaissant, donc cet esprit, cette qualité de connaissance va percevoir des objets de manière bonne ou mauvaise. Cet esprit est toujours connaissant et va donc percevoir, c'est l'esprit qui va percevoir d'une manière correcte ou incorrecte tel ou tel objet. Donc une définition générale de l'esprit est que l'esprit est clair et connaissant. Ensuite, cet esprit va pouvoir être classifié en deux sortes, les sens et les consciences mentales. Parce que nous avons 5 sens, non ? Les sens, 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 les sens sont possèdés par la conscience. Lorsque l'on parle des cinq sens, ce sont les sens visuels, auditifs, etc. Et tous ces cinq sens seront habités par cinq consciences, sont reliés à ces cinq sens. Donc toute personne qui est vivante aura ces organes qui permettent d'avoir ces cinq sens et qui seront eux-mêmes possédés chacun par une conscience et qui, eux, ces consciences vont disparaître lorsque la personne décèdera. On peut parler en général de six consciences qui incluent les cinq consciences des sens et la sixième qui sera, elle, une conscience mentale. Donc en tout, six. Et maintenant, il y a la différence entre le cerveau et les facteurs mentaux, citta et jaita, comme déjà expliqué. Donc, citta est le cerveau, c'est le principe du cerveau, c'est celui qui connaît l'essence de l'objet, ce qui s'appelle le cerveau. Donc, maintenant, il y a un détail dans la différence entre citta et chaita, donc citta, l'esprit, et citta, les facteurs mentaux, quelles sont les différences entre ces deux. Donc, citta, l'esprit, citta est ce qui connaît, ce qui sait, connaît l'essence de l'objet. Et citta est aussi manifeste à la même temps dans le cerveau, et c'est fonction de l'essence de l'essence, c'est de ne pas seulement de savoir l'essence, mais de savoir l'essence d'essence 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 d'essence. L'essence est en train d'essence 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 d'essence. ou ce qu'il y a, avec des qualités particulières, connaissant l'objet par une qualité. C'est le souvenir de l'objet, de l'analyser ou de le vouloir, de vouloir le désirer, cet objet, donc ça, ceci est les facteurs mentaux, Chaita, qui existent d'une manière un peu plus particulière que juste l'esprit Chaita qui est de connaître. Les deux apparaissent en même temps, que ce soit Chaita ou Chaita. Donc le principal sera donc Chita, cet esprit qui connaît l'objet, et ensuite ce sera plutôt Chaita, les facteurs mentaux, qui eux vont prendre en considération la nature de l'objet, ses détails, ceci, plus en détail, donc ceci sera rempli par les facteurs mentaux. Donc le rôle de notre principal de l'esprit est simplement de connaître l'objet, mais tout ce qui est, comme l'entendement d'un objet, ou l'entendement d'un objet, ou l'en souvenir d'un objet, ou l'enalyse d'un objet, Le rôle principal de Chaita, de l'esprit, est de connaître les objets. Le rôle principal de Chaita, des facteurs mentaux, sera par exemple de comprendre cet objet, ou de ne pas le comprendre, ou faussement, ou de son souvenir. Mais par exemple, de ne pas le comprendre, ou d'avoir Chaita, l'esprit, de son propre côté, sans avoir les facteurs mentaux, cela ne va pas fonctionner non plus. Pour l'esprit, de comprendre un objet, ou de comprendre quelque chose, cela nécessite un grand nombre de facteurs mentaux. Donc ces facteurs mentaux sont manifestés dans l'esprit, ils ne sont pas manifestés de manière externe, ou séparés. Il y a une corrélation entre l'esprit et ses facteurs mentaux, et ce, de cinq manières différentes. Donc ils ont la même base, cette corrélation, la même base, le même objet, le même aspect, le même temps, la même substance. Ce que je dois міlerde c'est, c'est, c'est le même, si c'est le même, notre compliqué, une autre é ostat bottleneck, ou la même chose le même aspect. C'est uneriminate non plus d'autres ambitions, c'est le même point de ne pas une autre chose. Donc cette base qui est la même, on va prendre l'exemple des consciences visuelles, donc la conscience visuelle qui sera elle l'esprit principal et son facteur mental. Qui va apparaître en même temps seront basés les deux sur la même base qui est cet organe d'essence, donc l'oeil. Donc il y a une manière beaucoup plus simple de dire les organes d'essence visuelle, mais on peut le dire de manière beaucoup plus scientifique, élaborée. Donc la conscience olfactive, auditif, tactile, mais on peut y aller de manière beaucoup plus simple, juste le sens, toucher, vue, goût, odorat, audition. Voilà, mais en tout cas, tout ce qu'il y a vraiment, c'est ces consciences, et ces consciences sont toujours avec des facteurs mentaux. Mais ce qu'il perçoit réellement sera ses consciences en lien avec cette base. Donc ces consciences, c'est ce qu'il va vraiment percevoir et qui seront en même temps aidés avec les facteurs mentaux. Maintenant, pour les cinq senses, c'est très clair qu'il y a ces cinq organes. Mais en buddhisme, c'est très précisément que ces organes ne sont pas ces organes. Ce sont uniquement l'outre, l'outre, l'outre de l'organe, l'œil, 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 l'œil. youtube, l'œil, 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 l'œil et l'œil, l'œil, cela les autres types en foundre то les autres petits palets et quand ils arrivent dans les autres organismes consomm ρ. Donc, il y a des consciences, des visuels, etc. Et puis, avec le corps, il y a aussi des mental facteurs. Donc, c'est comme ça. Maintenant, pour le 6e conscience, c'est le monde. Maintenant, où est le mental organ? Le mental organ est plus complexe, il n'est pas comme les sens, les sens, les objectifs. Donc, afin de savoir les mental organes, la plus précise et détaillée explanation est donnée dans les Tantras. Plus plus que dans les Abidharmas. Dans les Abidharmas, il faut savoir ce qu'est le mental organ. Le mental organ est toujours le premier moment de la mental conscience, le premier moment est l'organ pour le prochain moment. Parce que le mental conscient, c'est comme une stream, composée d'une manteuse, des événements. Des moments, des moments, des moments. Donc, ce n'est pas une chose, mais une chose, c'est une compétition de plusieurs événements. Donc le premier moment est la base ou l'organe pour le prochain, pour le prochain, pour le prochain. Le premier moment de la consciousness est la base ou l'organe pour le prochain moment. C'est comme ça, en général, il est expliqué dans le Abhidharma, par exemple. Mais dans le Tantra, il y a plus en plus en plus. Et donc, on a de commencer à la Tantra, où la conscience ou la conscience, la conscience, la conscience, la conscience, c'est aussi classifiée à plusieurs niveaux. L'awakened mind, la sleep mind, la dream state mind, la death state mind. La mind n'est pas à l'un niveau, mais à plusieurs niveaux. Donc, chaque de ces différents states de la mind, l'awakened state, la dream state, la dreamless, la deep sleep state, death process of death state, all these minds in these institutional levels, they have also different base. Not, they are not all the same base. They have, they must find it somewhere in this body, you know, our mind is based on this body. So, we have to find this base in this very body. So, in classique, in searching for that base of our mind, sixth consciousness, our mind, that thinking mind, what we call mind, the most important one. Then, there is not one organ which is like eye organ for all the body. There are different kinds of the conscience, different levels of conscience. They also have different kinds of base. So, on peut parler des cinq sens, c'est des cinq organes, comme les yeux, le nez, les oreilles. Mais dans le bouddhisme, c'est expliqué et enseigné de manière beaucoup plus détaillée, et aussi de manière interne, parce que juste le nez, les oreilles, la bouche, etc., ce sont ce que l'on voit de manière externe. Mais dans le bouddhisme, c'est expliqué de manière plus interne, de manière physique. Donc, on explique l'organe physique, qui sera donc la base, à travers laquelle la conscience sensorielle va percevoir l'objet et avec laquelle les facteurs mentaux vont reconnaître, se souvenir de cet objet. Ensuite, si on prend la sixième, donc là on a les cinq sens. Si on prend la sixième conscience, qui est l'esprit, on peut se poser la question où est la base, où est l'organe de cet esprit, comme on a un organe sur lequel va être basé les cinq sens. Donc, ceci sera expliqué de manière très détaillée dans les tantras, mais également dans la Vidharma. Par exemple, dans la Vidharma, c'est enseigné, mais de manière moins détaillée. Par exemple, ils vont parler du mental qui est créé par un moment qui le précède et qui va ensuite créer le moment suivant. Et en fait, ça va être une composition de différents événements mis les uns après les autres qui vont composer ceci. Donc, il y a toujours quelque chose qui sera la base pour la suite. Mais dans les tantras, c'est enseigné de manière beaucoup plus détaillée. En Avidharma, quand on parle, tous les consciences ont des consciences qui ont des consciences, les dirigeants, les dirigeants et les dirigeants et les dirigeants. Mais pour le sextif, ce qui est l'organe ? C'est-à-dire le mental organe. Le mental organe, l'erkt d'Avidharma, est une momentée de la conscience, la conscience qui une forme, qui a des milliers, qui creuent des 1930s. Il y a beaucoup de moments. Le premier moment de la conscience est l'organe pour le prochain. Donc, il y a beaucoup de la conscience qui arrive sur le premier moment. Le premier moment est le base. C'est le mental organ. C'est aussi le cas, mais il ne va plus en plus en plus en plus. Mais dans le tantra, il va plus en plus en plus en plus. Il est comme ça. Mais aussi, il y a une particular base, même une base, une base de la base, pour notre mental. Donc, il faut qu'on a plus en plus en plus en plus. Parce que notre mental est pas à une, à plus, à plus de l'énergie. C'est-à-dire, une oublée de l'esprit d'esprit d'esprit d'esprit, une oublée de l'esprit d'esprit 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 d'esprit. Et, pendant la mort, nous passons à plus d'esprit 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 d'esprit. Donc, dans l'avidharma, on va donc trouver les cinq sens, avec les cinq consciences différentes, ainsi que les facteurs mentaux. Mais après, on peut se poser la question, qu'est-ce que va être l'organe, la base, pour la sixième conscience de l'esprit ? Donc, ce qui est enseigné dans l'avidharma, c'est que la base sera le moment précédent de cette conscience. La conscience, c'est un courant, un stream, un fleuve, un courant de moments, mis les uns après les autres, de beaucoup de moments, qui vont créer cette conscience. Et la base, pour cette sixième conscience de l'esprit, sera le moment précédent. Mais ceci, dans l'avidharma, est enseigné de manière assez générale, ce qui n'est pas le cas dans les tantras, où, donc, on ne va pas se référer uniquement à une seule sorte d'esprit, mais à plusieurs sortes d'esprit, plusieurs niveaux d'esprit, comme le niveau éveillé, le niveau des rêves, le niveau de la mort. Le niveau des rêves, le sommeil sans rêve. Le niveau des rêves, et finalement, le niveau de la mort. Donc, ces différents niveaux de l'esprit ont également, eux, chacun des bases spéciales. Par exemple, ici, nous sommes près de la science aussi, parce que le base de l'esprit, notre base d'esprit, c'est dans le cerveau, c'est dans le cerveau. C'est-à-dire, un centre qui est appelé le centre de l'esprit. Le centre de l'esprit est le centre dans lequel notre état de l'esprit est fonctionné. Mais quand nous sommes dans le cerveau, nous sommes dans le cerveau, et quand nous sommes dans le rêve, c'est une autre state de l'esprit qui fonctionne. Et ce moment, il n'est pas plus dans le cerveau, il n'est pas plus dans le cerveau, mais dans le cerveau. Dans le cerveau, c'est-à-dire, le centre de l'esprit est fonctionné. Et ce moment-là, nous ne nous attendons plus de l'esprit. Et nous ne nous attendons plus de l'esprit, et nous n'avons plus de l'esprit, et nous, nous, le centre de l'esprit, le centre de l'esprit est le centre de l'esprit. Le centre de l'esprit n'est pas dans le cerveau, mais précisément dans l'esprit, ce qui est dans le centre d'esprit, Et donc, il est là, etc. Et aussi, pendant le temps de la mort, il y a aussi plus profondément et plus profondément. Et de cette façon, les différents niveaux de l'esprit ont différents places de fonctionnement, différents centres de fonctionnement, pas tous les mêmes. Donc, pour ces différents niveaux de l'esprit, quelles seront les bases physiques dans notre corps pour ces différents niveaux de l'esprit ? Par exemple, et donc là, on va se rapprocher des découvertes scientifiques qui se font. Donc, si on prend, par exemple, le niveau de l'esprit éveillé, la base physique de ce niveau sera dans la tête. Il y a un centre particulier dans notre tête où cela fonctionne lorsque l'on est éveillé. Lorsque l'on va s'endormir, là, ce niveau, la base physique liée à ce niveau va se trouver dans la gorge. Lorsque l'on va commencer à dormir de manière beaucoup plus profonde et détoxante... Quand on rêve, la base physique se trouve dans la gorge. Mais lorsque l'on ne rêve pas, donc c'est un sommeil beaucoup plus profond, la base physique va se trouver au niveau du cœur. Alors, pas au niveau de l'organe du cœur lui-même, mais dans un centre d'énergie qui se trouve au centre. Et également, lorsque l'on atteint le niveau de la mort, là, on aura également une base qui sera beaucoup plus profonde. Oui, oui, encore plus profonde. Donc, à chaque niveau d'esprit, on aura un centre différent où il va fonctionner. Donc, ceci est expliqué de manière très précise dans les tantras, que notre esprit aura différents centres ou différentes places de fonctionnement dans notre corps physique. Donc, dans le tantra, c'est expliquer, donc pas seulement juste expliquer ces centres, ces différents endroits, centres de base, pour ces différents niveaux, mais c'est expliqué aussi, surtout, comment les manipuler, quelles vont être les relations et comment les manipuler et les utiliser dans la méditation. Dans ce contexte, dans les tantras, tout est expliqué sur l'esprit et ses fonctions. Merci. 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 Merci.